du coup Morgane est-ce que tu pourrais te présenter nous dire quel est ton parcours comment tu es arrivée à te spécialiser dans le recrutement et aussi pourquoi cette problématique de diversité au sein des équipes te tient un temps à coeur bah écoute merci beaucoup du coup effectivement moi c'est Morgane pour ceux qui ne me connaissent pas parce que j'ai reconnu quelques personnes dans l'audience et je fais coucou à Katia du coup merci pour ton petit encouragement donc moi c'est Morgane effectivement j'ai commencé maintenant il y a 4 ans dans le recrutement dans un cabinet de recrutement généraliste sur des profils marketing, sales, finance j'ai été repérée sur Twitter par Caroline Chavier avec qui je travaille actuellement mais on y reviendra et ensuite j'ai rejoint une start-up du jeu vidéo mobile et cette fois-ci pour faire du sourcing de profil tech pour ceux qui ne savent pas la différence entre le sourcing et le recrutement c'est vraiment que moi en tant que sourceur je me spécialise sur tout ce qui est identification, attraction et engagement de talent donc je les trouve j'engage une discussion avec mais je leur donne envie de rejoindre les personnes avec qui je travaille je fais aussi toute la partie data je suis les taux d'ouverture les taux de réponse les réponses positives les réponses négatives et je fais aussi toute la partie qui est un petit peu ignorée qui s'appelle les talent mapping qui est qu'à force de savoir où les profils évoluent on va les chercher beaucoup plus vite donc j'ai rejoint une start-up du jeu vidéo mobile j'ai enchaîné les start-up par la suite toujours dans l'univers du profil tech et là depuis le mois de mai je rejoins Caroline Chavier qui m'avait repérée et qui m'avait fait passer du côté clair de la force sur le côté tech Caroline a créé sa société qui s'appelle The Alliance et chez The Alliance on fait trois choses du recrutement de profil tech principalement sur des six levels mais pas que on fait tout ce qui est diversité et inclusion dans le sens où on donne des pharmacies et on pratique des audits des organisations de recrutement pour justement identifier les pain points à la fois sur les problématiques de recrutement mais aussi sur la diversité et l'inclusion et on a une dernière catégorie qui est plus B2C où on va coacher les personnes alors principalement issues des minorités mais pas que qui ont besoin d'être accompagnées dans un changement de carrière retrouver un job revenir après une longue absence je pense notamment par exemple au congé maternité négocier enfin préparer une négociation salariale préparer les entretiens annuels d'évaluation et tu me demandais pourquoi les problématiques de diversité et d'inclusion me tenaient particulièrement à coeur alors déjà parce que c'est un sujet personnel il faut savoir que moi j'ai un handicap auditif je suis appareillée de deux oreilles et ça ne se voit pas donc je le dis ça rentre par une oreille et puis ça ressort par l'autre sans mauvais jeu de mots et en fait je me rends compte que c'est une lutte de tous les jours pour les gens qui ont ce genre de handicap ou qui ont des handicaps différents et même pour les gens qui ont des handicaps visibles qui sont lourds et ces personnes là en fait on les voit jamais et alors encore moins dans la tech et là on va avoir on va toucher à tout ce qui a trait à l'identité donc le genre l'ethnie l'orientation sexuelle le nom le pays d'origine le pays où on habite donc voilà donc moi j'ai vraiment décédé d'orienter mon parcours sur toutes les problématiques de recrutement en mettant un très fort accent sur la diversité et l'inclusion pour mettre au global plus de femmes dans la tech ce qui rejoint un petit peu ce que vous faites chez Adatexcu et aussi plus de minorités et de personnes invisibilisées dans la tech super pourquoi dans la tech justement alors je vais pas mentir ça s'est fait aussi un petit peu par hasard j'ai fait mes études donc j'ai un master en ressources humaines et j'ai fait mes deux dernières années d'études en spécialité recrutement et en fait les seuls stages alternés que j'avais trouvé c'était dans des cabinets de recrutement tech c'était la vieille école donc c'était beaucoup beaucoup de spam sur LinkedIn et de mails envoyés sur des adresses pro avec pas du tout de personnalisation pas du tout d'engagement ça m'avait fait très très peur ça m'avait beaucoup dégoûtée et je m'étais dit plus jamais comme quoi et en fait ce qui s'est passé c'est que en rejoignant donc Edgar People le cabinet de recrutement dans lequel j'ai commencé je me suis aussi inscrite sur Twitter et je commençais à suivre les recruteurs et les sourceurs de la communauté donc je pense notamment à Recruteurs Kitchen qui est une communauté Slack il y a aussi toutes les communautés anglophones sur Twitter et c'est là où j'ai pris conscience du métier de sourceur et j'ai surtout vu beaucoup beaucoup de sourceurs dans la tech et je me suis dit j'ai pas dû faire les choses bien pendant mes études ça vaut peut-être le coup de réessayer et cette fois-ci de le faire vraiment on va dire à ma sauce et en mettant les pieds dans la tech donc chez Vodou qui est la start-up du jeu vidéo mobile c'est là où j'ai pris conscience vraiment de l'écart entre ce que j'avais pu voir chez Edgar People où j'avais vu beaucoup passer de profils on va dire de tous les genres et de tous les horizons pour la finance le marketing les sales et où en fait en arrivant dans la tech je voyais quand même beaucoup d'hommes blancs qui sortaient des mêmes écoles d'ingénieurs et assez peu de femmes pour ne pas dire pas du tout et donc j'ai pris conscience de cet écart déjà de genre puis alors le reste du coup il n'y en avait quasiment pas et c'est là où je me suis dit qu'il y avait un problème de représentation et qu'il y avait un problème de recrutement parce qu'effectivement on jouait beaucoup sur les biais de développeurs d'hommes blancs qui sortaient d'écoles de commerce qui voulaient recruter pour leurs équipes des hommes blancs qui sortaient des mêmes écoles de commerce donc tout le même écosystème sans aucune diversité et c'est à partir de là où j'ai vraiment décidé de faire attention à ça et de continuer à travailler à redresser un petit peu la barre à mon niveau et au fur et à mesure des années donc ça commence à faire déjà 4-5 ans maintenant le sujet a pris de l'ampleur on en parlait déjà à l'époque mais c'est vrai que là on en parle de plus en plus et c'est bien ça fait bouger les lignes il faut les profils tech pour ceux qui ont l'habitude c'est un peu comme les pokémons rares déjà il n'y en a pas beaucoup alors des femmes et des profils dessus de la diversité c'est vraiment il faut aller les chercher heureusement il y en a qui arrivent de Adatex School mais ils sont encore assez assez juniors il y a aussi cette séniorité qui est un challenge du coup pour rentrer dans le vif du sujet je propose qu'on commence par définir les termes il y a le terme de diversité le terme d'inclusion qui sont importants est-ce que tu pourrais nous dire toi quelle en est ta définition et pourquoi il est important de bien les différencier alors j'ai beaucoup réfléchi à cette question et il y a une citation de Werner Mayer qui a créé sa propre compagnie qui s'appelle The Werner Mayer Company qui a donné de nombreuses interventions à ce sujet donc diversité inclus qui sont disponibles sur Youtube je vais vous donner le nom Morgane Bernard Mayer je vais l'écrire dans le chat super merci et la citation en anglais c'est diversity is being invited to the party inclusion is being asked to dance donc pour les francophones avec nous la diversité c'est être invité à la fête et l'inclusion c'est d'être invité à danser en fait la diversité c'est le quoi ou pour être plus précise le qui c'est vraiment tous les traits qui ont trait à l'identité donc le genre l'orientation sexuelle l'âge le pays d'habitat là où on paye les taxes la religion tous ces traits qui sont vraiment liés à l'identité d'une personne et l'inclusion ça va être le comment c'est comment on inclut tout ce trait le plus possible pour que les personnes puissent évoluer ensemble être acceptées être dans un espace qui est safe et comme tu disais tout à l'heure il n'y avait pas que des raisons capitalistes pour ça il y a des études qui ont prouvé qu'effectivement des équipes diverses et des équipes inclusives étaient beaucoup plus productives beaucoup plus efficaces et beaucoup plus créatives aussi que des équipes où on a toujours les mêmes profils donc diversité c'est tout ce qui a trait à l'identité l'inclusion c'est comment faire que ces traits cohabitent ensemble et travaillent ensemble ok super la citation je trouve elle est très parlante on la répudera du coup pourquoi c'est important selon toi de se poser la question de la diversité en amont moi je prends un exemple aussi du coup dans notre travail chez Adatex School il y a pas mal d'entreprises qui nous contactent et qui du coup recherchent des profils plus diversifiés mais nous disent voilà c'est peut-être un peu tôt nous on est en phase d'hypercroissance et donc nous on leur montre que c'est un sujet qu'il faut adresser très tôt pour en fait être prêt qu'on ne peut pas se dire à un moment tiens c'est bon c'est le moment de la diversité pourquoi selon toi c'est important d'avoir ce sujet en tête en amont et comment du coup l'avoir en tête en amont alors il y a deux raisons il y en a une qui est capitaliste à fond mais il y en a surtout une qui est véridique qui est que la diversité selon les études alors je ne les ai pas en tête mais il y a de nombreuses études qui prouvent qu'effectivement avoir des équipes diverses et avoir des équipes inclusives ça fait gagner en productivité ça fait gagner en efficacité ça fait gagner en créativité donc logiquement avec ces trois points ça fait aussi gagner en chiffre d'affaires ou en performance donc ça c'est la raison capitaliste enfin c'est la vraie bonne raison mais la raison capitaliste c'est que de plus en plus il y a des lois qui sont mises en place pour qu'il y ait des quotas qui soient respectés parce que bon c'est bien beau de parler de performance etc mais on sent bien que les entreprises elles sont encore un peu frileuses un peu douillettes sur le sujet donc maintenant effectivement je prends le cas du handicap il y a un certain il y a un pourcentage de la masse salariale à respecter en personne en situation de handicap sinon effectivement l'entreprise reverse une amende à la GEPIT qui est l'association qui s'occupe de ça donc en fait les entreprises devraient vraiment prendre ça sous le prisme à la fois de la représentation je vais prendre un exemple vous vous promenez dans la rue vous n'allez pas avoir toujours les mêmes personnes il va y avoir de la diversité de genre il va y avoir des personnes qui sont plus grandes plus petites il va y avoir de la représentation en fait il va y avoir des personnes différentes pourquoi ce ne serait pas pareil en entreprise et effectivement on a prouvé déjà plusieurs fois et des études qui sont sorties que la performance elle suivait donc il n'y a absolument aucune raison logique et valable pour ne pas prendre le prisme de la diversité dès le début et au contraire plus on le prend tôt plus il y aura déjà des guidelines et des actions qui sont mises en place dès le début je prends par exemple l'exemple de la création d'une start-up si dès le début ça s'est mis en place ça aura juste à scaler avec le reste des process si on attend d'avoir 400 personnes qui sont à peu près tous des mêmes écosystèmes pour dire ah bon on va peut-être s'inquiéter un petit peu de la diversité et de l'inclusion ça va être très compliqué pour faire rentrer effectivement des profils qui sont différents dans ces organisations qui ont déjà leur code leurs habitudes leur façon de fonctionner ensemble qui ont développé des private jokes par exemple donc voilà il faut effectivement prendre le prisme de la diversité et de l'inclusion l'un ne va pas sans l'autre dès le début c'est super important j'ai envoyé du coup on avait écrit deux articles sur les études dont tu parles donc le premier article il montre une meilleure performance alors heureusement il y a d'autres avantages que seulement la performance dans cet article on voit aussi que ça évite les biais algorithmiques donc spécialement dans le domaine de la tech une équipe qui se ressemble va pas prendre en compte certains problèmes que prendra en compte une équipe qui ne se ressemble pas un exemple assez parlant d'un développement d'une app de running où en fait les trajets des gens qui faisaient leur jogging étaient automatiquement partagés sans avoir le choix de faire autrement sur l'app et du coup les jeunes femmes se sentaient très en danger de partager où elles habitaient surtout quand elles couraient tard le soir donc peut-être s'il y avait eu des femmes développeuses dans cette équipe même si l'équipe n'avait pas été mal intentionnée et ils n'avaient pas prévu ce problème peut-être il aurait été soulevé en amont donc c'est des exemples qui sont dans le premier article et le deuxième article qui montre aussi que ça favorise le bien-être au travail j'avais lu une stat aussi que en particulier pour la génération Z ça devient un critère très important d'avoir de la diversité au sein de leurs équipes et ça pourrait être un facteur s'il n'est pas présent pour quitter son travail donc voilà Anne-Claire tu disais ça ne répond pas à la question mais j'ai l'impression qu'on a répondu entre temps du coup est-ce que on a parlé de la situation en amont du coup pendant le recrutement au sein du process de recrutement est-ce que Morgane tu as des conseils concrets de choses à mettre en place alors oui en tant que sourceuse moi j'encourage activement le sourcing de la diversité c'est-à-dire qu'aller prendre le contre-pied de recevoir toujours et de sourcer toujours les mêmes profils c'est par exemple faire un choix conscient d'aller sourcer dans des meet-ups LGBTQI plus par exemple d'aller sourcer dans des communautés de personnes racisées d'aller effectivement sur des forums ou sur des associations de personnes en situation de handicap alors attention avec un bémol là-dessus il faut vraiment s'assurer que l'entreprise a les moyens à la fois physiques et les aménagements possibles pour recevoir des personnes éventuellement à mobilité réduite par exemple c'est pas donné à tout le monde il faut y penser donc ça c'est vraiment pour la partie sur scène pour la partie candidature en 30 pour l'avoir déjà vécu par expérience les managers peuvent parfois faire un petit peu de résistance sur par exemple un diplôme sur un parcours surtout s'il y a des trous sur le CV ça peut être un peu c'est pas linéaire ça fait un petit peu peur des profils en reconversion c'est pareil ça fait toujours un petit peu peur c'est pas le parcours classique qu'on attend encore moins dans la tech donc là c'est vraiment le rôle des recruteurs de faire tout ce travail de pédagogie et d'équiper les hiring managers contre ces biais là alors ça passe par des formations ça passe éventuellement pourquoi pas par anonymiser les CV pour enlever éventuellement des informations qui pourraient à l'oeil créer déjà une discrimination ça passe aussi par des processus de recrutement qui sont le moins biaisés possible avec le plus de représentation aussi dans les intervenants je vous donne un exemple dans une entreprise qui fait passer 5 ou 6 ou 7 étapes et qui par chance a réussi à attirer quelques femmes s'il y a zéro femme dans le process vous allez leur faire peur elles vont pas se trouver représentées elles vont pas se voir et elles vont voir des équipes exclusivement masculines mais on sait toutes que les femmes dans la tech au bout d'un moment elles quittent la tech parce que c'est toxique c'est pas un environnement qui est safe pour elles donc le contretier de tout ça c'est vraiment de faire de la pédagogie de l'éducation de l'accompagnement des hiring managers alors oui je viens de voir on en finit pas de les éduquer et c'est long ça prend beaucoup de temps mais il n'y a pas forcément d'alternative possible à moins de vous débarrasser des hiring managers mais je suis pas sûre que ce soit possible pour tout le monde et c'est pas une solution non plus en fait ce serait juste envoyer le problème ailleurs non c'est vraiment beaucoup de pédagogie beaucoup de patience j'admire énormément les recruteurs qui font ce travail là et qui lâchent pas le morceau et qui continuent encore vraiment à mettre en valeur et à amplifier les candidatures et les parcours des personnes en situation de minorité enfin issues des minorités effectivement il faut être crédible et avoir de l'expérience alors pour l'expérience je sais pas je pense qu'il faut surtout avoir les bons arguments et les bonnes sources à l'appui c'est toujours plus compliqué de débunker des études qui m'étaient prouvées et éprouvées même sans avoir vécu l'expérience soi-même que justement de baser les arguments sur l'expérience qui est beaucoup plus facile à débunker mine de rien parce que toutes les expériences sont différentes les hiring managers peuvent avoir des expériences différentes et vont donc contrer vos arguments donc c'est beaucoup de pédagogie c'est beaucoup de sources de lecture aussi c'est pas toujours facile mais petit à petit on va y arriver et un point qui est important avant même de commencer par le sourcing et par le tri des candidatures la diversité et l'inclusion c'est un enjeu stratégique qui doit venir de l'équipe dirigeante ça doit venir de tout en haut parce que si ça vient que des équipes RH ou des recruteurs à un moment donné les recruteurs et les équipes RH vont se retrouver un tampon entre les équipes dirigeantes qui ne seront pas à l'origine qui ne seront même pas embarquées dans le projet et les hiring managers qui viennent faire de la résistance donc vraiment il faut que ça soit accepté en haut il faut que ça découle de cette décision là ça peut venir des RH et des recruteurs mais si ce n'est pas accepté à l'équipe dirigeante ça n'ira pas beaucoup plus loin c'est intéressant et nous je crois qu'il y a quelques partenaires de Ada Tech School qui sont aussi là dans l'audience et nous du coup on est approchés pour être partenaires d'Ada par des gens très différents c'est soit justement par la direction soit par la direction technique soit par les RH et en fait à chaque fois ça rejoint ce que tu dis Morgane on fait attention d'avoir tout le monde dans le bateau pour être sûr que ça ne soit pas quelque chose porté uniquement par les RH et le recrutement et que la dynamique s'épuise donc il y a un fort un fort travail de conviction Anna Ferraz il y avait une question qu'on a laissée passer que je trouvais intéressante de Katia sur le quand tu parlais du sourcing donc aller chercher les personnes aussi au bon endroit qui demandait du compass sur la tendance de la discrimination positive ce qui peut être touchy non qu'est-ce que tu répondrais à ça alors honnêtement aujourd'hui si on attend que ça se fasse tout seul on n'est vraiment pas sorti de l'auberge pour être très transparent pendant des années la tech ça a été un moule un seul moule des clones on avait toujours grosso modo le même profil le même parcours toujours très lisse et aujourd'hui en fait si on veut plus de représentation plus de diversité plus d'inclusion il faut prendre directement le contre-pied et faire ce qu'on appelle de la discrimination positive alors après attention on ne va pas vous dire qu'à compétence égale à parcours égale il faut favoriser un CV ou une personne maintenant posez-vous aussi la bonne question vous avez dans votre équipe 5 personnes qui ont à peu près fait le même parcours qui ont à peu près les mêmes compétences et la même façon de penser est-ce que vous voulez recruter une sixième personne qui va finalement apporter ces compétences mais vous les avez déjà en interne est-ce que ce serait pas plus pertinent d'apporter un autre angle de vue une autre façon de résoudre les problèmes de la créativité pour éviter justement cette histoire d'algorithme complètement biaisé je pensais par exemple aussi dans les toilettes de Facebook si je ne m'abuse il y avait un distributeur de gel qui avait été pensé uniquement pour les personnes blanches et les personnes de couleur avaient essayé de mettre leur main dessus ça n'avait rien reconnu il y avait un test d'une personne de couleur qui avait mis du sopalin dessus et qui avait passé sa main sous le distributeur ça avait fonctionné donc vraiment un biais énorme de l'algorithme et ça si on veut l'éviter si on veut arrêter ce genre d'erreur il faut passer par de la discrimination positive il n'y a pas d'autre choix en fait à mon sens est-ce que ça a répondu à ta question Katia ? je vais passer une autre personne qui parlait de discrimination positive parce que dites-vous aussi que pendant des années on a mis de côté justement tous ces profils-là parce que c'était pas la norme qu'est-ce qui serait pas temps d'enverser la tendance on espère qu'à un moment il n'y aura plus besoin de le faire mais l'idée c'est d'arriver l'idée c'est vraiment d'arriver à cette espèce d'équilibre où il n'y aura plus besoin de réfléchir en ces termes-là discrimination diversité inclusion l'idée c'est que le monde de l'entreprise le monde du travail sera aussi bien représenté que la vie de tous les jours et la vie de tous les jours il y a encore du travail à faire aussi parce que si on prend les médias si on prend les séries télé si on prend la musique si on prend l'art on est encore très coincé dans nos propres codes et d'ailleurs techniquement ce que tu décris du sourcing n'est pas de la discrimination positive mais le fait d'aller chercher les personnes qui peut-être ne se seraient pas laissées la chance nous on fait exactement la même chose que toi c'est-à-dire que chez Adadexpo on reste mixte et c'est hyper important pour nous qu'il y ait aussi des garçons et ils ont tout à fait autant de chances que les filles de postuler puis être recrutées en revanche on donne la chance et on va chercher à des endroits spécifiques des filles qui du fait qu'on vienne les chercher se disent ah tiens pourquoi pas et je me permets d'y penser donc c'est la discrimination positive peut être aussi intéressante mais là c'est carrément le fait de en fait aller chercher des gens qui n'y auraient pas pensé parfois eux-mêmes alors justement je vais répondre à la question au problème posé par Katia effectivement quand tu fais ton sourcing tu es pensé à inclure tout le monde après si tu prends à la fois le sourcing et les candidatures si tes candidatures qui arrivent elles sont déjà complètement diversifiées et elles font vraiment état de votre culture d'entreprise qui est très bonne dans ces cas-là il n'y a pas forcément besoin d'avoir un sourcing actif sur la diversité si en revanche tes candidatures donc tu as déjà une source de profil ça reste très dans des codes qui sont déjà établis il faut aller chercher la diversité ailleurs après c'est à toi aussi enfin c'est aux recruteurs et aux sourceurs de faire un peu cette espèce d'équilibre de balance pour justement qu'on ne tombe pas dans un extrême on a eu un extrême pendant très longtemps l'idée c'est pas de tomber dans l'autre extrême c'est vraiment de participer à trouver une balance et pour ça effectivement il faut pencher un petit peu vers l'autre et que l'idée c'est pas d'y aller complètement dans-dessus donc oui je suis d'accord avec toi Katia il faut vraiment inclure tout le monde après quand tu as déjà une volumétrie suffisante sur un profil type c'est toi qui vas aller chercher la diversité ailleurs elle viendra pas par candidature sauf si vraiment vous avez une excellente marque employeur vous avez déjà fait tout ce qu'il fallait côté diversité et inclusion j'en connais pas beaucoup des entreprises comme ça dans ces cas là ça passe par du sourcing proactif dans les communautés pour mettre en évidence et amplifier les personnes qui sont mal représentées il y a un cadre juridique important qui interdit la discrimination positive après encore une fois il faut se mettre d'accord sur ce qu'on entend par discrimination positive vous avez été cherché sourcé des profils issus des minorités vous avez été dans les différentes communautés et vous avez réussi à engager ces profils là si effectivement à la fin vous avez à compétence égale deux profils c'est vous en tant qu'équipe RH avec vos vos prérequis votre besoin ce que vous avez à remplir qui allait faire le choix maintenant vous aurez deux options vous n'aurez pas deux clones entre qui choisir et donc le sourcing de la diversité c'est pas de la discrimination positive après c'est au moment du recrutement et encore une fois le cadre légal l'interdit après le cadre légal interdit aussi la discrimination tout court et comment on fait la différence moi c'est là où je me pose la question c'est comment on fait la différence entre discrimination d'une personne dans une situation de handicap ou discrimination positive de cette personne dans une situation de handicap ça je n'ai pas forcément la réponse à la question maintenant le fait d'aller chercher des profils dans ces communautés et d'amplifier leur voix pour moi c'est pas de la discrimination positive après la décision finale c'est à vous de voir en fonction du besoin du besoin de vos hiring managers de vos besoins en interne merci mais c'est bien de préciser quand même à compétences égales parce que ça pourrait porter à confusion mais c'est vrai que c'est quand même bien de le préciser après c'est vraiment une question de source et c'est pour ça que le métier de sourceur est si intéressant c'est qu'on va avoir de multiples sources on va avoir la cooptation donc les gens dans votre entreprise qui vont aller recommander votre entreprise aux personnes de leur réseau c'est pour ça que si vous avez toujours les mêmes personnes en interne finalement vous allez atterrir toujours les mêmes personnes même avec la cooptation vous avez les candidatures donc l'image de marque que vous renvoyez en externe votre réputation effectivement il y a tout ça et après il y a le sourcing et le sourcing c'est peut-être la seule chance que vous avez d'être proactif sur votre engagement des personnes sous des minorités il y a un conseil aussi nous qu'on donne je vais vous envoyer un lien vers une charte entreprise qu'on a mis au point chez Adatex School d'ailleurs pas mal inspiré de principes de Caroline Chambier de The Alliance et de plein de spécialistes de ces questions-là donc c'est un point à une sorte de condensé de toutes les bonnes mesures le but de cette charte c'est nous pour nos partenaires en fait on leur demande de signer cette charte et c'est pas des points où il faut avoir tout bon parce qu'on le voit aussi avec les conseils que tu donnes Morgane c'est des questions ultra complexes c'est des points où en fait on doit s'engager à avancer sur ces sujets donc nous sur notre charte vous pouvez les entreprises peuvent mettre soit non adressables tu le disais il y a des entreprises à un certain stade on ne peut pas toujours recevoir tout type de personnes handicapées donc on a le droit de dire qu'on travaille dessus et de dire que c'est non adressable pour le moment on a le droit de dire en cours et le mieux c'est quand on dit que le sujet est fait et nous on regarde que l'entreprise avance en fait elle est en progression permanente sur ces sujets je trouve que c'est une bonne manière aussi d'aborder la question de la diversité qui est très vaste et pour répondre un peu à cette question du sourcing il y a un conseil auquel j'avais jamais pensé même moi en tant que recruteuse qui est en fait de se fixer aussi un nombre de candidatures à recevoir avant de déjà prendre la décision de recruter et de se fixer des critères de diversité sur ces candidatures avant de prendre la décision ce qui fait que du coup on ne s'arrête pas à un très bon profil on attend de recevoir des profils diversifiés donc je vous envoie le lien Morgane à cet égard est-ce que toi tu as des exemples de choses que tu as mises en place pour des clients qui ont bien marché ou des choses que toi-même tu as mises en place dans ton sourcing qui ont des choses qui ont bien fonctionné que tu voudrais nous partager alors en fait effectivement d'un point de vue légal on ne va pas sourcer que des femmes par exemple ou que des personnes issues des minorités on va aussi chercher des hommes blancs qui sortent des écoles des commerces pour reprendre le stéréotype global maintenant oui je n'ai déjà mis en place des actions de diversification de sourcing et de diversification des pipelines notamment chez plusieurs clients et c'est vrai que ce sont des clients qui ont déjà de par leur réputation des flux de candidatures qui sont bons mais ça reste des candidatures majoritaires de développeurs des hommes qui sortent de l'école d'ingénieurs et donc la problématique c'est effectivement d'amener un pourcentage de diversité dans le pipeline déjà première étape donc d'avoir un pipeline donc dans l'ATS donc le logiciel de gestion des candidatures qui soit pas à 90% composé du même type de profil donc là où je vais mettre en place des actions pour ça c'est d'aller sourcer dans les communautés racisées dans les meet-ups de personnes LGBTQI+, d'aller voir du côté du handicap de sourcer aussi dans des pays différents de là où l'équipe de recrutement interne avait été si c'est possible parce que c'est pas toujours possible dans les entreprises où c'est pas possible de recruter à l'étranger par exemple donc dans ces cas-là de rester plutôt ou en France ou dans les pays où l'entreprise est mais la diversification des pipelines c'est un besoin qui revient de plus en plus dans pas mal de start-up et c'est important parce que du coup ça démontre bien que déjà dans les candidatures il y a un type de profil qui est plus à l'aise pour candidater et qui le fait avec plus de facilité il y avait une étude comme ça qui démontrait qu'une femme si elle ne correspondait pas à 99 ou à 100% de l'annonce elle ne candidatait pas alors qu'un homme à 75% 80% il candidatait sans problème donc c'est déjà à ce niveau-là il y a un souci j'imaginais bien que derrière à la fin du process de recrutement il ne reste plus qu'un seul type de profil c'est tout l'intérêt vraiment d'utiliser le sourcing comme autre flux de candidatures et oui après c'est inverser la tendance en allant chercher tous ces profils qui n'osent pas candidater qui ne sont pas visibles ou peu visibles qui sont souvent délaissés dans les process et après je repensais à la question de Boris par rapport à la discrimination positive le gouvernement a bien mis des quotas par rapport au handicap en entreprise ce qui force donc bien quelque part à faire de la discrimination positive pour m'être déjà retrouvée en situation où justement j'étais la cible de discrimination positive du fait de mon handicap la nuance elle commence à être un peu floue quand même parfois après j'imagine que ça dépend des entreprises et ça dépend des contextes vraiment mais oui effectivement si on commence déjà à mettre des quotas sur le handicap il y a eu aussi le quota sur le genre en tout cas dans les équipes de direction sur les comex on va finir si le gouvernement continue sur cette voie-là par avoir aussi des quotas de personnes par exemple qui s'identifient comme LGBTQI plus la différence c'est que le handicap il est mesuré il y a des gens qui font effectivement comme moi la démarche d'avoir une reconnaissance de travailleurs en situation de handicap l'appartenance à une orientation sexuelle c'est pas à mesurer et c'est pas une donnée que les RH ont le droit de récolter donc à partir de là ça devient aussi très compliqué de mesurer cette diversité en interne donc comme c'est difficile de la mesurer en interne on va prendre le contre-pied encore une fois on va aller la chercher parce qu'on pourra pas la mesurer en interne mais si on a déjà été sourcé dans ces sources-là on sait qu'on a cette diversité qui est présente dans l'entreprise on n'est pas obligé de savoir qui et je continue du coup sur ce que disait Katia effectivement le premier pas c'est d'avoir des annonces qui sont bien écrites qui sont pas agendrées mais qui sont inclusives et ça va même plus loin j'ai rencontré le cas la semaine dernière d'un client une start-up il y avait des annonces très bien écrites super inclusives et qui venaient tout juste d'emménager dans des locaux absolument magnifiques à Paris et je leur ai posé la question je leur ai dit mais vous avez pas des locaux qui sont adaptés pour les personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite etc et on me dit bah si je fais pas ça par exemple comment on le sait c'est marqué où c'est pas sur les annonces donc vous avez des locaux qui sont flambants neufs qui ont été refaits aux normes et dans le paragraphe qui arrive souvent maintenant sur les annonces où on dit qu'on accepte toute la diversité et qu'on est inclusif bah mettez une petite ligne en disant que vos locaux sont aux normes et vous pouvez recevoir des personnes à mobilité réduite donc oui en fait il y a plein d'actions petites et grandes à mettre en place à la fois du sourcing jusqu'à la fin du processus de recrutement ça passe par s'assurer que le panel des interviewers dans le processus il est représentatif il est diversifié ça passe aussi si vous savez que vous allez recevoir une personne en situation de handicap je prends par exemple le mien qui est la surdité peut-être s'assurer que les personnes sont informées et vont parler lentement vont articuler vont pas hésiter à répéter tout ça pour faciliter le processus je vous ai partagé un article qu'on avait écrit en partenariat avec un blog sur des conseils pour écrire une offre d'emploi inclusive et en effet ça passe beaucoup aussi par des images par le fait d'affirmer certaines choses il y avait aussi une anecdote moi je suis sur pas mal de groupes de développeuses femmes où ils sont mixtes et quelqu'un qui vient poster une offre et qui dit je recherche un développeur donc je pense qu'il était pas mal intentionné mais vraiment il était complètement à côté de la plaque donc voilà c'est des efforts à faire qui pour certains peuvent paraître anecdotiques et qui en fait sont cruciaux pour qu'on se dise bon bah c'est bon cet endroit est tout à fait tout à fait fait pour moi ça rejoint d'ailleurs aussi j'imagine la suite de l'intervention qui est donc vous avez fait tout ce qu'il fallait vous avez écrit des belles annonces vous avez fait chercher des personnes issues des minorités ou dans le handicap etc vous avez fait passer un process elles ont été recrutées c'est bien mais maintenant comment vous vous assurez que les personnes que vous avez recrutées elles se sont bien au centre de votre entreprise surtout si vous n'avez pas taclé le sujet de la diversité de l'inclusion dès le début en fait parce que typiquement je recherche un développeur c'est pour moi le même genre de personne qui rentre dans une salle et qui dit salut les gars alors qu'effectivement il y a peut-être 10 développeurs et quand même 3 femmes au milieu c'est anecdotique mais ça démontre une culture et ça démontre des habitudes et des private jokes qui vont être difficiles à casser donc une fois que vous avez enfin normalement ça se fait avant même le recrutement pour s'assurer que la personne qui est recrutée il n'y a pas de temps d'adaptation que ce soit fluide dès le départ c'est de former vos managers de former vos hiring managers au bien inconscient ça va se jouer vraiment sur les biens inconscients principalement il y a aussi des formations qui sont dispensées pour débunker l'humour au travail alors on peut rire de tout mais pas avec tout le monde et surtout il y a fond et forme il y a des blagues qui vont être très mal interprétées par une population et qui vont absolument pas choquer toute une autre population encore une fois c'est une question de vécu et c'est une question aussi de passé de passé voilà et donc pour rentrer dans le concret vous avez recruté des personnes issues des minorités elles rentrent dans leurs équipes et je ne sais pas vous avez un cas de harcèlement moral ou harcèlement sexuel est-ce que vous avez en interne des guidelines est-ce qu'il y a un process à respecter est-ce que vous avez des interlocuteurs privilégiés est-ce que vos équipes RH savent comment traiter le problème parce que ça c'est pareil s'il n'y a pas tout ça en place la personne qui est victime de ce genre de comportement va se sentir encore plus isolée va pas forcément savoir vers qui se tourner et ça va ça peut empirer jusqu'au burn-out et jusqu'à la dépression et effectivement derrière on peut avoir tout un tas de conséquences qui sont dramatiques surtout pour les personnes qui sont des minorités mais pas que c'est valable pour tout le monde pour le coup ça donc si je résume vraiment c'est s'assurer que la diversité et l'inclusion c'est compris comme un enjeu stratégique qui a aussi été accepté par l'équipe de direction que tout le monde ensuite est embarqué là-dedans après ça passe par vérifier les annonces pas genrées inclusives avec le maximum d'informations sur éventuellement tout ce qui est handicap les partenariats ou les associations avec lesquelles vous pouvez travailler pour mettre en avant justement votre implication dans les communautés le sourcing la variation des sources de candidatures que ce soit les candidatures entrantes que ce soit la cooptation que ce soit le sourcing s'assurer que vous n'avez pas qu'un seul type de profil qui rentre les process de recrutement travailler sur les biens conscients des interviewers présenter un panel d'interviewers qui soit représentatif et effectivement une fois que vous avez fait tout ça et que vous avez en interne réussi à recruter des personnes sur la diversité que l'environnement soit inclusif qu'il n'y ait pas de blagues déplacées qui peuvent créer des sentiments d'isolation que les managers aient tous le même niveau de training là-dessus par exemple s'il y a des équipes où c'est plus compliqué que d'autres mettre en place des moyens de formation de pédagogie de communication aussi pour que les équipes rectifient le tir la plupart du temps c'est souvent des gens qui n'ont pas été confrontés à cette diversité et qui font des blagues ou qui ont des on va dire des des phrases qui paraissent anodines mais qui ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir sur quelqu'un qui n'a pas le même background qu'eux et en tout cas avoir des équipes RH qui soient informées en cas effectivement de comportement déplacé ou que les personnes qui sont en situation comme ça de minorité savent à qui s'adresser et je souligne qu'il faut aussi penser en amont parce que souvent les boîtes se disent c'est bon on n'est pas confrontés à ça jusqu'au moment où ça arrive et là c'est trop tard pour mettre en place le référent sur le harcèlement moral ou sexuel donc c'est des choses en fait personne n'est à l'abri de ça bien évidemment et donc que ce soit des petites boîtes des énormes boîtes c'est des choses à penser en amont à la fois le côté référent et le côté communication sur ces sujets plutôt que de connaître le problème et de mettre en place la solution dire que cette solution existe en amont c'est super important je trouve tout à fait pour moi la partie formation et pédagogie pour tout ce qui est onboarding elle doit arriver au même moment que la réalisation de la diversité et l'inclusion comme enjeux stratégiques c'est à dire avant réviser les annonces avant de faire du sourcing avant de faire des actions proactives il faut vraiment s'assurer que un c'est un enjeu qui est compris par tout le monde et qui embarque tout le monde parce que la résistance au changement elle est très très forte et surtout sur ces sujets-là qui ont tendance à cliver énormément donc l'acceptation de cet enjeu-là la formation des hiring managers des interviewers des managers d'équipe vraiment de toutes les personnes qui vont se retrouver en position d'être les premières à qui les personnes concernées vont venir se confier et il faut que les personnes concernées puissent se sentir en confiance pour venir se confier aux managers et si ce n'est pas les managers parce que le problème peut venir des managers il faut qu'il y ait un référent ou des personnes identifiées et que ce soit clair pour tout le monde et une fois que tout ça c'est fait on peut effectivement commencer les démarches d'aller sourcer de mieux communiquer de diffuser les annonces aussi sur les bons job boards et pas uniquement se reposer sur les job boards classiques qui vont attirer effectivement une seule population enfin un seul type de profil il faut penser par exemple pour le handicap à la MDPH c'est des bons canaux pour des annonces les groupes meetup les communautés Slack aujourd'hui il y a de plus en plus de communautés qui se créent et qui fonctionnent bien donc il ne faut pas hésiter à s'appuyer dessus après attention à ne pas tomber dans le Wemble Washing ou dans les Gender Washing le but ce n'est pas de faire ça pour juste faire ça et être content avec ses quotas et c'est bon on a rempli nos quotas de diversité on a une représentation en interne non ce sont des des personnes qui ont des histoires qui ont vécu des choses souvent qui ne sont pas faciles dans le monde professionnel mais pas que donc ce sont des personnes dont il va falloir prendre soin tout au long du process mais c'est super important il y avait une question qu'on a laissé passer de Marine qui était intéressante comment te fixes-tu un bon objectif de diversité c'est vrai que c'est des choses compliquées à mesurer c'est des choses compliquées à mesurer d'autant plus qu'encore une fois légalement il y a des informations que les équipes RH ne sont pas autorisées à récolter typiquement l'orientation sexuelle ce n'est pas mesurée en France ce n'est pas une information que les RH sont censées avoir après il y a toujours des solutions typiquement les sondages anonymes en interne s'ils sont vraiment anonymisés on peut se rendre compte par exemple de la diversité de genre de la diversité des orientations sexuelles voilà on peut avoir aussi des personnes qui ne s'identifient pas comme la plupart des autres gens les identifient mais qui ne se sentent pas à l'aise de le dire voilà les sondages anonymes c'est un bon moyen d'avoir une idée même si ce n'est pas très précis de la diversité qu'on a en interne après voilà il y a plein d'informations que légalement on n'est pas autorisé à avoir donc par rapport à ça le sourcing ça reste vraiment le moyen le plus on va dire facile d'identifier les diversités qu'on va aller chercher et on ne peut pas mesurer donc en fait les objectifs que vous allez vous fixer de genre encore c'est peut-être le plus facile à mesurer c'est plus qu'allez vous les fixer en fonction de ce que vous avez en interne si vous vous rendez compte que 90% de vos effectifs dans les équipes tech c'est que des hommes il serait peut-être temps de faire quelque chose parce que là ça fait beaucoup et ça c'est uniquement pour le genre après si vous voulez plus de diversité c'est par exemple vous pouvez vous fixer d'aller contacter je ne sais pas en fonction de vos besoins vous pouvez aller contacter 15 personnes 20 personnes 30 personnes dans une communauté en particulier vous verrez aussi les réponses que vous allez avoir vous n'allez sûrement pas avoir 30 réponses positives de gens qui vont être intéressés par ce que vous allez leur proposer vous pouvez aussi vous fixer dans le process vous voulez 5 profils diversifiés je n'ai pas obligé de préciser quel type de diversité mais en tout cas vous voulez autre chose que les fameux hommes blancs qui sortent d'école de commerce d'ingénieurs pardon mais c'est difficile à mesurer en fait parce que légalement on est un peu on est un peu bloqué en France c'est pas pareil aux Etats-Unis a priori c'est pas pareil non plus au Royaume-Uni c'est un petit peu plus souple au niveau de ce qu'on peut mesurer j'espère avoir répondu à la question c'est un peu vague oui bah vague parce que les mesures sont vagues vagues derrière donc c'est vrai que c'est pas facile nous on demande aussi bah nous c'est au côté apprenant d'Adatex School s'ils se sentent au sein d'une communauté diversifiée après chacun a ses définitions il reste plus que deux minutes pour cet événement merci d'avoir posé les questions en cours de route c'était super d'avoir le débat du coup n'hésitez pas si vous en avez encore c'est le moment où jamais Morgane est là pour pour vous répondre sinon je suis sur LinkedIn et je suis sur Twitter pas du tout je suis sur Twitter